Bon, pourquoi le VIX est moins pertinent aujourd'hui qu'avant? C'est parce que le VIX est un savant calcul complexe qui, en gros, utilise tous les contrats d'option du S&P 500 pour établir le niveau de volatilité. Il fut un temps où les options étaient utilisées pour une seule chose, pour m'aide, pour de la protection. Aujourd'hui, les options étaient beaucoup moins étrangers qu'aujourd'hui. Les options sont utilisées pour mille et une choses. Souvent, à une certaine époque, beaucoup de gens faisaient une lecture de put et call ratio. Je ne veux plus rien dire aujourd'hui. Tu as plus de call que de put qui sont achetés. Dans un ratio, mettons, 5 pour 1, 5 call pour 1 put, le titre va monter. Ça dépend. Si les joueurs sont vendeurs à découvert sur le titre en action, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, ils vont se protéger contre une hausse en achetant des call. Je ne veux pas dire qu'ils croient que le titre va monter. Son vendeur a découvert sur l'action, sauf qu'un bon trader qui se hedge, il faut que tu te couvres. Donc, ça vient un petit peu, je vous dirais que, puis d'ailleurs, il y a de la littérature là-dessus, si vous voulez vous amuser. Après la crise de 2008, le VIX en a pris pour son rhume et ça a beaucoup été, beaucoup documenté, ce que je vous dis. Et je vous amène un exemple ici. Historiquement, là, à part cette mèche-là ici, là, historiquement, le VIX avait un niveau considéré comme extrême qui était aux environs d'à peu près 35-40. On a eu, comme vous voyez, des pointes à un moment donné, là, qui se sont, puis vous regarderez, c'est tout dans des périodes, évidemment, de crash, dans la période ici, là, de 98 à 2002. Alors, on a eu des pointes, mais on voit que si on y va sur la majorité, là, si on ne prend pas les pointes extrêmes, on avait un VIX en revient à 35-40. Tu as bien raison, Nicolas, Nicolas a mis un autre point, il y a beaucoup de manipulations. Vous vous souvenez d'ailleurs de l'histoire de 50 cents, le 50 cents trader, puis tout. Et à un moment donné, on a eu des points ici, mais c'était comme certain que quand tu arrivais à un niveau de 35-40, c'est parce que le marché était survendu au maximum, puis c'était comme sûr que c'était pour virer de bord. Alors, en 2008-2009, dans la fameuse crise, quand on a atteint le 35-40-50, il y a des institutionnels, des hedge funds, là, qui se sont mis, qui se sont mis dans la rue, là, parce qu'ils ont l'eau des trocs, là, ils ont vraiment, là, acheté les marchés, là, mais ils ont tout mis ce qu'il y avait, là, là-dedans, en se disant, « Hey, on va venir multimillionnaire, c'est sûr que ça va virer de bord à ce niveau-là. » Mais là, il y a eu une surprise, ça l'a atteint un sommet jamais inégalé, et évidemment que ça a fait que les marchés ont tombé jusqu'à 6600 points, là, le DART, et ça, il y en a beaucoup qui ont perdu leur chemise. Et après ça, c'est là qu'ils ont commencé à avoir beaucoup de littérature puis de documentation sur le VIX qui n'avaient pas, qui n'avaient plus nécessairement, là, les lettres de noblesse qu'il y avait dans le passé, puis d'ailleurs, Nicolas nous amène un autre point ici, là, qui a eu beaucoup de manipulations dans les récentes années, comme je vous dis, beaucoup de documentation là-dessus. Donc, il y a encore, tu sais, c'est sûr qu'il n'est plus 100% pas bon, hein, il y a encore une certaine valeur, mais, puis bon, ils ont dit aussi que, théoriquement, là, tu sais, ça, c'est CME qui est dans l'arrêt de ça, CBOE, ils ont dit qu'ils avaient adressé ça, les problèmes de manipulation, qu'ils avaient épuré ça. Vous savez, là, les indices, en passant, là, tu sais, les gens, ben là, pourquoi c'est important? Vous savez que ça amène des revenus, ça, là, quand tu crées un indice, là, qui est utilisé comme cet indice-là, là, ils sont, ils ont des redevances constantes, eux autres, là-dessus, là. Même affaire pour les indicateurs techniques, ceux qui les inventent ont des redevances constantes, là-dessus, tu sais, c'est comme un peu un artiste, là, tu sais, qui, malgré que, bon, ça, c'est un domaine qui est malmené, là, mais, quand même, encore aujourd'hui, un artiste, Elvis Presley, quand ses chansons tournent à la radio, en théorie, sa succession touche des sous, là, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Ça fait que c'est un peu pareil, là-dedans. Ça fait que c'est sûr que personne n'a envie qu'un bon matin, que le monde dit, disons, l'indice, il est plus bon, on ne s'en sert plus, tu sais, c'est sûr qu'il y a la grosse argent piquée, là-dedans. Mais voilà pour les... Par contre, si on s'en sert d'une façon plus ponctuelle, je vous dirais, et plus micro, comme on le fait, là, de façon un petit peu plus factuelle et ponctuelle, ben, il y a une certaine valeur. Tu sais, on a vu dernièrement, là, encore là, oublions les valeurs absolues, tu sais, c'est le pourcentage qui compte maintenant, plus qu'autre chose. On a vu dernièrement que, tu sais, le VIX est passé de 12 points, là, je suis en jour, passé de 12 à 25. Alors, tu sais, c'est du 100 %. Donc, ça, ça parle. On sait qu'on a eu, on a fait, d'ailleurs, on a eu beaucoup de bonnes performances dans cette période-là, là. Puis, après ça, ben, c'est acheté. Puis là, ben, vous voyez ce que je viens de vous dire, c'est que là, il y a une espèce d'annulation qui s'est faite, là, un peu comme les marchés, là. Ça fait plus ou moins qu'une semaine que le VIX, théoriquement, là, fait du surplace, là. Tu sais, on est aujourd'hui, là, à peu près au même niveau que le VIX était à sa fermeture d'hier. Au revoir.